Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil al-alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursani. Avec vous, Dr Manel Bouloudnid de l'Université Mohamed Sharif M'sadi à Sougaras dans le module de méthode d'analyse et de caractérisation, unité de découverte destinée aux étudiants de première année master en physique des rayonnements. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier chapitre de cet enseignement qui se déroule sur la technique d'ellipsométrie spectroscopique. Il est indispensable pour étudier et exploiter un matériau de le caractériser, c'est-à-dire d'en analyser les propriétés. Il existe donc de nombreuses techniques de caractérisation des matériaux qui reposent sur différents principes physiques de base, en particulier les interactions rayonnements-matières. Les principales techniques utilisant l'interaction rayonnement-matières sont la microscopie électronique, microscopie électronique à balayage et microscopie électronique en transmission, les rayons X, la diffraction des rayons X, la fluorescence X et la radiographie, rayons X, la diffraction de neutrons X, la neutronographie et activation neutronique. Dans ces axes, l'objectif de notre enseignement, c'est la maîtrise des différentes méthodes spectrométriques utilisées dans le traitement de la structure atomique. Pour ce faire, les différentes méthodes sont présentées dans cet enseignement sous forme de chapitres constituant la technique d'ellipsométrie optique, la spectrométrie de masse, la spectroscopie des rayons X, la spectroscopie à électrons et enfin la spectroscopie nucléaire. Commençons par le premier chapitre qui se fond sur les objectifs d'application de l'ellipsométrie spectroscopique, les principes de la polarisation de la lumière, principes de l'ellipsométrie spectroscopique, appareillage et nous terminons par un atelier qui représente une application à l'étude des couches minces. Le premier scientifique qui a découvert ce phénomène, c'est le mathématicien allemand Paul Derude. En fait, l'ellipsométrie est une technique optique d'analyse de surface fondée sur le changement d'état de polarisation de la lumière après réflexion sur la surface plane d'un échantillon. L'ellipsométrie spectroscopique est largement mise en œuvre pour la caractérisation des milieux isotropes. L'objectif d'application de cette technique, c'est la mesure des constantes optiques des matériaux, mesure de l'épaisseur des couches minces du nanomètre au micromètre, telles que les couches antireflets, couches d'or de silice ou de silicium dans les circuits intégrés, le suivi in situ et en temps réel de l'évolution de la croissance de l'épaisseur d'une couche, la caractérisation des interfaces liquide-solide ou liquide-liquide, l'analyse des couches de protection électrodéposition, dépôt plasma polymère, etc., traitement de surface par recuit, et enfin la mesure de rugosité d'une surface. Expliquons maintenant les principes de la polarisation de la lumière. En fait, la lumière est une onde électromagnétique. Selon la théorie de Maxwell, lorsqu'elle se propage dans un milieu homogène infini, les champs électriques E et magnétiques H, en même fréquence, sont perpendiculaires entre eux et vibrent orthogonalement à la direction de propagation de l'onde. Le comportement de la lumière est entièrement décrit par quatre grandeurs vectorielles, qui sont le champ électrique E, le champ magnétique H, la densité de déplacement électrique D et la densité de flux magnétique B. La polarisation de la lumière est souvent décrite par le champ électrique. En fait, l'interaction de la lumière avec la matière est plus importante pour le champ E que pour le champ B, car la force exercée par le champ électrique sur les électrons de la matière est plus intense que l'action du champ magnétique. De ce fait, les composantes du champ électrique du nom de plane monochromatique qui se propage dans un milieu d'indice N sont représentées par les deux composantes EX et EY, de sorte que EX est égale à AX cosinus ωt moins NKZ plus ΦX. EY est égale à AY cosinus ωt moins NKZ plus ΦY. AX et AY sont les amplitudes de vibration. ω est égale à 2π nu et la pulsation de l'onde. ΦX et ΦY sont des constantes. K qui est égale à 2π sur lambda représente le module du vecteur d'onde orienté selon la direction de propagation de l'onde. σX et σY sont les phases des vibrations. La nature de la polarisation dépend de la phase relative ou d'effaçage. σ qui est égale à σY moins σX et du rapport AY sur AX. Passons maintenant à l'explication de la polarisation rectiligne de la lumière. La lumière est polarisée rectilignement si les phases des deux composantes sont défasées de 0 ou de π. Les composantes EX et EY sont alors proportionnelles. Le rapport des amplitudes AX et AY détermine l'orientation de la polarisation. Pour Z donnée, E décrit une droite et pour T donnée, E est représentée par une sinusoïde située dans le plan contenant d'une part l'axe au Z et d'autre part la droite Y qui est égale à AY sur AX multiplié par X lorsque σ est nul ou bien la droite Y qui est égale à moins AY sur AX multiplié par X lorsque σ est égale à π. Quant à la polarisation elliptique, elle est définie comme suit. En un point quelconque de l'espace, lorsque les phases σx et σy des vibrations sont différentes, σ différentes de 0, l'extrémité du vecteur champ électrique décrit une ellipse dont le plan perpendiculaire à la direction de propagation. Si AX et AY sont différents, σ est égale à plus ou moins π sur 2 reste égale à plus ou moins π sur 2. Donc, l'extrémité du champ électrique décrit une ellipse dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation. Elle est décrite par les deux équations. EX est égale à AX cosinus oméga t plus σx. EY est égale à AY cosinus oméga t plus σx plus ou moins π sur 2. En fait, l'ellipse est inscrite dans un rectangle de dimension 2 AX par 2 AY. L'ellipticité et le sens de parcours sont des fonctions de la différence de phase σ qui est égale moins kz plus φy moins moins kz plus φy. En élevant les deux équations 1 et 2 au carré et en éliminant oméga t, on obtient l'équation d'une ellipse suivante. En élevant au carré les relations 1 et 2, puis en posant A au carré est égale à AX au carré et B au carré est égale à AY au carré. Deux A et deux B étant respectivement les longueurs du grand axe et du petit axe de l'ellipse, on obtient finalement l'équation suivante qui représente la trajectoire d'une ellipse. De sorte que EX au carré sur A au carré plus EY au carré sur B au carré est égale à A1. Passons maintenant à l'explication du phénomène de réflexion sur des surfaces planes. Considérant une surface et un faisceau incidant de lumière polarisée, une partie du faisceau est transmise ou absorbée à travers la surface, une autre est réfléchie. Dans les deux cas, l'état de polarisation du faisceau a changé. Les états de polarisation propres d'une onde en réflexion ou en transmission à l'interface de deux milieux isotropes sont les états linéaires parallèles représentées par le champ incident parallèle et perpendiculaires, elles sont représentées par les composantes du champ incident perpendiculaires au plan d'incidence. La propagation du champ électrique suivant l'axe OZ est représentée par les deux composantes AX cosinus oméga T moins KZ plus sigma X et AY cosinus oméga T moins 1KZ plus sigma Y. Ces composantes, on peut les représenter sous forme complexe de sorte que EX est égale à EX exponentielle multipliée par l'exponentielle moins I oméga T moins 1KZ multipliée par l'exponentielle moins I sigma X et EY est égale à AY exponentielle moins I oméga T moins 1KZ multipliée par l'exponentielle moins I sigma Y. Donc cette représentation est réduite par Jones qui a obtenu enfin un champ réduit par les deux composantes EX et EY de sorte que EX est égale à EX exponentielle moins I sigma X et AY exponentielle moins I sigma Y. Passons maintenant à l'exposition de la loi de Descartes. Donc pour des milieux 1 et 2 homogènes, le changement d'indice est brusque à l'interface. De plus, si les milieux sont isotropes, la loi de Descartes s'applique de sorte. N1 sinθ1 est égale à N2 sinθ2. N représente l'indice de réfraction complexe ou petit n représente la partie réelle de l'indice de réfraction et K représente l'indice d'absorption ou d'atténuation. Donc maintenant, on va exposer la définition de l'ellipsométrie spectroscopique. Qu'est-ce que l'ellipsométrie ou c'est quoi l'ellipsométrie spectroscopique ? En fait, l'ellipsométrie spectroscopique, c'est la mesure de la modification de l'état de polarisation de la lumière après réflexion sur une surface, bien sûr une surface plane. Le principal paramètre variable est la longueur d'onde lambda. Le coefficient de réflexion de l'échantillon pour la polarisation parallèle au plan d'incidence est représenté par le rapport RP qui est égal au rapport entre les deux composantes parallèles du champ électrique incident et du champ électrique de la composante réfléchie. Donc le coefficient de réflexion de l'échantillon pour la polarisation perpendiculaire au plan d'incidence est représenté par le rapport RS qui est le rapport entre les deux composantes antiparallèles ou perpendiculaires au plan d'incidence ESR et ESI. ER représente la composante du champ électrique réfléchi et EI représente la composante du champ électrique incident. elle est égale enfin au module de RS multiplié par exponentiel I σ. Donc le changement absolu de phase dû à la réflexion est représenté par les deux grandeurs σP et σS qui représentent le déphasage entre les phases parallèles et antiparallèles des deux composantes du champ électrique incident et réfléchie. Donc le changement de polarisation qui résulte de la différence de comportement en amplitude et en phase des ondes parallèles et antiparallèles peut être caractérisé par la réflectance complexe ρ qui est représentée par qui est donnée par le rapport entre RP et RS. Donc finalement, taux est égal à tangente ψ multiplié par exponentiel I δ de sorte que tangente ψ est égale au module du rapport RP sur RS c'est le rapport des modules RP sur RS et la δ représente la différence de phase entre les phases σP et σS de sorte que le rapport entre RP et RS est égal à tangente ψ multiplié par exponentiel I δ Passons maintenant à l'exposition de l'appareillage de la technique d'ellipsométrie optique. Donc tout ellipsomètre se compose d'une source lumineuse L voici la source lumineuse L d'un polariseur P d'un échantillon à étudier un analyseur pour déterminer l'état de polarisation après réflexion ou transmission de l'échantillon et finalement d'un détecteur D pour déterminer l'intensité. Donc il existe deux types ou des différents types d'ellipsomètres commençant par l'explication du principe de l'ellipsomètre à extinction ou d'atténuation. Donc en fait la polarisation linéaire après le polariseur est transformée en polarisation elliptique par le compensateur. Donc on oriente voici le compensateur donc on oriente ce dernier de manière à obtenir une polarisation linéaire après réflexion sur l'échantillon. L'analyseur est par la suite orienté de manière à être croisé avec la polarisation linéaire obtenue jusqu'à l'extinction du faisceau. C'est le principe de ce genre d'ellipsomètre à extinction. Quant à l'ellipsomètre à modulation donc en fait le modulateur photoélastique est une barre de silice fondue représentant un comportement isotrope lorsqu'une contrainte n'est appliquée bien sûr. Donc le modulateur photoélastique est un élément optique qui peut être décrit comme un modulateur de birefringence. C'est-à-dire nous avons une réfringence à deux dimensions suivant EY et EX donc deux vitesses de propagation de lumière. Donc si une contrainte mécanique est appliquée à la barre de quartz par exemple par un transducteur piézoélectrique fixé à l'extrémité de la barre le modulateur devient birefringent c'est-à-dire 1,0 et différent de 1,E. Cela signifie que la lumière se déplace le long de l'axe puis plus rapidement que l'autre lorsqu'elle se traverse ce qui produit une vitesse de phase différente pour chacun d'entre eux et un déphasage modulé induit vers le faisceau lumineux. C'est le principe de fonctionnement de l'ellipsomètre à modulation. Pour mieux comprendre le principe de fonctionnement et le déroulement de la mesure expérimentale de cette technique un atelier est mis à la disposition de l'étudiant comprenant un exemple d'un montage expérimental le principe de fonctionnement de la technique d'ellipsométrie optique les paramètres mesurés par l'ellipsométrie spectroscopique le déroulement d'une mesure ellipsométrique et enfin une application ou des applications sur des couches minces. Donc concernant le montage expérimental cette figure représente un montage expérimental de la technique d'ellipsométrie spectroscopique du laboratoire de physique des milieux denses de l'université Paul Verlaine à Metz. Voici donc une lampe ce dispositif représente une lampe à exénant. Voici le dispositif représentant le polariseur c'est un polariseur fixe. Celui-ci c'est un polariseur tournant qui détermine l'angle qui donne une direction d'une polarisation fixe. Et voici l'endroit où l'échantillon est fixé. Ce dispositif représente l'analyseur. Quant au détecteur il est branché à un système ou interface d'acquisition menée ou équipée par un logiciel d'analyse ou de traitement d'image. Donc l'analyseur donne ou récupère l'analyse bien sûr analyse plutôt les composantes du champ électrique et réfléchi ou du champ polarisé et donne l'intensité du courant réfléchi. À travers cette équation il calcule les composantes il calcule l'intensité du courant réfléchi. Les deux paramètres A et ωt sont des paramètres de données de sorte que A représente l'angle entre l'axe de l'analyseur et le plan d'incidence. ωt quant à ωt elle représente l'angle entre l'axe du polariseur et le plan d'incidence. Les paramètres mesurés à travers cette technique sont les angles ellipsométriques représentés par tangente ψ et cosinus delta. Ces deux angles sont représentés sur cette figure. L'ellipticité est donnée par le rapport du grand axe et du petit axe. Tangente ψ est liée à ce rapport. et l'angle de rotation entre le grand axe bien sûr c'est θ entre le grand axe et l'axe de polarisation P delta est liée à cet angle. Concernant le calcul des paramètres ellipsométriques tangente ψ et cosinus delta sont en rapport avec les angles d'entrée les données d'entrée A et ωt à travers ces relations. Concernant l'exploitation des résultats les paramètres ellipsométriques mesurés ψ et delta sont comparés avec les modèles théoriques existants comme base de données dans le logiciel d'acquisition et de traitement de signal. L'objectif de cette modélisation est le calcul simulé des paramètres optiques des échantillons analysés qui sont l'indice optique réel l'indice d'atténuation l'épaisseur de la couche mince etc. Cette illustration représente la mesure ellipsométrique qui se déroule suivant quatre étapes. Premièrement les mesures à travers la collecte des points expérimentaux Deuxièmement la recherche d'un modèle théorique dans la base de données du logiciel compatible aux propriétés apparentes de l'échantillon Troisièmement la modélisation à travers la comparaison des points expérimentaux avec la courbe théorique et enfin l'acquisition des résultats de simulation à travers le calcul des paramètres optiques de l'échantillon Le principe d'exploitation des résultats d'ellipsométrie optique se repose sur la comparaison des résultats expérimentaux des paramètres ellipsométriques psi et delta avec ce modulé L'écart entre tous les deux les deux grandeurs représente le coefficient de résolution ou le coefficient de pertinence de l'analyse Cette figure représente une analyse d'ellipsométrie optique effectuée sur une couche de silice déposée sur un substrat de silice dont l'objectif est le calcul de son épaisseur La comparaison entre les paramètres d'ellipsométrie expérimentaux et modulés donne un résultat d'épaisseur égale à 3,08 fois 10 à la puissance moins 3 plus ou moins une incertitude qui est égale à 2,19 fois 10 à la puissance moins 5 micromètres Cette figure représente une analyse d'ellipsométrie optique effectuée sur un empilement d'oxyde de deux couches minces déposées sur un substrat de silice dont l'objectif est également le calcul de son épaisseur La comparaison entre les paramètres ellipsométriques expérimentaux et modulés donne un résultat des épaisseurs des deux couches qui est égale à 0,51 plus ou moins une incertitude qui est égale à 0,001 micromètre et une épaisseur de la deuxième couche qui est égale à 0,45 plus ou moins une incertitude qui est égale à 0,001 micromètre Enfin, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne continuation avec les autres chapitres de cet enseignement ham on ah les autres sell quand ça que c'est ça Sous-titrage FR ?